Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans Saint-Tabou. En 2014, la Guinée a procédé à son troisième recensement général après ceux de 1983 et 1996. Et ce dernier recensement, selon les résultats préliminaires, donne 10 628 972 habitants. L'Institut National de la Statistique, entendez INS, a chapeauté donc ces opérations avec bien sûr la collaboration de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, et d'autres partenaires techniques. Comment se sont déroulées ces opérations et quelles ont été les couacs ou les difficultés rencontrées sur le terrain ? Nous allons parler de tout ça aujourd'hui avec nos invités qui sont M. Aboubakar Kaba, ingénieur statistien et économiste. Et aussi M. Emmanuel Ngoé, il est le conseiller technique principal du troisième recensement général qui vient donc de se dérouler. Tout donc sur le recensement de 2014, bien sûr sur les résultats préliminaires. Bonjour M. Kaba. Bonjour. Alors, peut-on savoir où en sommes-nous avec les résultats définitifs ? Voilà. En 1994, après 18 ans de deuxième recensement général de la population qui a eu lieu en 1996, la Guinée a réalisé son troisième recensement général de la population dynéenne. Ce recensement a été effectué, comme vous l'avez indiqué aussi, avec la coordination des systèmes des Nations Unies, en particulier l'UNFE, le Fonds des Nations Unies et la population qui a le mandat et les compétences techniques au sein des systèmes des Nations Unies pour ce genre d'opérations. Effectivement, depuis le mois de juin, on a publié les résultats préliminaires du recensement qui sont basés sur les fiches récapitulatives manuelles qu'on a remplis sur le terrain ou qu'on a fait remplis sur le terrain par nos agents de recensement et leurs superviseurs. Aujourd'hui, après la présentation de ces résultats provisoires, qui nous ont donné une population de 10,6 millions de habitants, nous avons procédé à ce qu'on appelle la codification des données. Et cette codification des données consiste à traduire les réponses textuelles en réponses numériques. Et ça, ça a deux avantages. Premièrement, ça rentre dans le secret professionnel, dans le secret statistique. Il ne faudrait pas que l'agent de saisie découvre, par exemple, les professions de M. X ou de Mme Y qui est recensée ou son statut selon certains éléments. Deuxième avantage, c'est que ça facilite la saisie. Au lieu de saisir, par exemple, le journaliste, on va dire que le code de journalisme correspond, par exemple, à deux. Donc, ainsi, l'agent ne saisira que deux. Donc, après cette codification où on a engagé 120 personnes, pendant quatre mois, nous avons pu avoir tous nos 2000 questionnaires environ codifiés. Après ça, nous venons d'engager la saisie des données. Il y a tout juste un mois, environ un temps vers deux mois, où sur le terrain, je crois qu'on a été dans nos salles, il y a environ 200 personnes qui sont en train de travailler pour la saisie des données. Et sur les huit régions administratives de la DINÉ, il y a deux régions pour lesquelles on a fini de faire la saisie. On a entamé la double saisie. Sur le plan technique, on aura l'occasion d'en parler. Donc, nous sommes sur la saisie actuellement. Voilà. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas nous dire ici exactement quand est-ce que ces résultats défaitifs seront disponibles. Non, on peut le dire. Dans notre plan technique, et nous devons le tenir. C'est une contrainte qu'on doit obligatoirement respecter. Bien sûr, il y aura des petits problèmes, mais on fera tout pour que ça soit tenu. Les résultats définitifs, d'après le protocole de recensement, sont prévus en fin du mois de mai. Mais, peut-être qu'il y aura un délacalage d'un mois, c'est-à-dire au mois de juin. Plus tard, on doit avoir les résultats définitifs de la population dynéenne. Voilà ce qui est bien dit. Pouvez-vous nous parler exactement de l'objectif de ce recensement ? Voilà. En fait, l'objectif premier d'avoir de ce recensement, c'est de connaître comment nous sommes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous demandez n'importe quel spécialiste, à plus faute raison des personnes non spécialistes, quelle est la population dynéenne ? Chacun a un chiffre dans sa tête. Donc, la première des choses, c'est de savoir, au jour d'aujourd'hui, combien d'habitants vivent en dyné. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle la distribution de ces populations dans l'espace. Parce qu'il n'y a pas un programme de développement unique pour la dyné. Ce programme de développement, quel que soit un programme de développement pour la dyné, ce programme est décomposé en des zones géographiques. Donc, si on ne connaît pas la population par zone géographique, on ne peut pas faire des ciblages. C'est aussi connaître la distribution de la population par sexe. On doit savoir combien de femmes sont parmi nous, où elles vivent. On doit connaître aussi quelle est la distribution de la population par catégorie socio-professionnelle. Il y a combien d'enseignants, il y a combien d'économistes, il y a combien d'ingénieurs, il y a ainsi de suite. Toutes ces informations sont importantes pour la planification. Troisième importance, objectif du recensement, c'est d'avoir, et c'est très très important pour nous les statisticiens, la base du sondage. Actuellement, le génie du statisticien, c'est de collecter des informations auprès d'un petit essentiel. C'est-à-dire, par exemple, si on veut avoir l'information sur le nombre de commandereuses de Kouroussa, par exemple, ou bien, prenons, on va avoir une information, par exemple, sur le taux d'alphabétisation en Guinée. La meilleure façon, si tu es recommandé, c'est de demander à tout le monde, est-ce que tu as été à l'école ou pas ? Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu sais lire ou écrire ? Mais, faute de temps, on ne peut pas interroger tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire, le statisticien ? On prend une petite personne, un petit groupe de personnes, individus, et on interroge ce groupe d'individus. La réponse qu'on aura là-bas en termes de taux d'alphabétisation, on essaie d'extrapoler ça sur la population totale. Mais pour ce faire, il faut avoir des instruments statistiques sophistiqués, adaptés. Et ça, c'est basé sur ce qu'on appelle la base de sondage. Si on n'a pas, le recensement général de la population nous permet d'avoir la base de sondage de toutes les enquêtes nationales qu'on va organiser dans les 10 ans à venir. Aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons, c'est que toutes les enquêtes nationales qui se passent sont basées sur la base de sondage de 1996, qui est vieillissante, calique, voire même inutilisable. Mais malheureusement, on continue à l'utiliser. Donc pour nous, les statisticiens, vraiment, au-delà du nombre de sa distribution, c'est comment avoir cette base de sondage pour les futures opérations de collecte en Guinée. Voilà. Donc les résultats, on a procédé après 1996 à un recensement général de la population et de l'habitation. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, ces résultats sont contestés par des opinions qui accusent que ces résultats sont produits à des fins électorales. Que répondez-vous à cela ? Bon, en fait, c'est vrai, même hier, quand on était au ministère de la Coopération, à l'occasion de la cérémonie que le gouvernement a dû organiser pour le départ de la représentante de l'INF en Guinée, la recommandation qui a été faite, c'est de dire, il faut que l'INS, et plus particulièrement le bureau central de recensement général de la population, communique. Parce que le fait qu'on ne communique pas, tout le monde s'élève un beau matin comme ça pour critiquer, pour donner son avis sur les données statistiques. Je vais vous rappeler une chose. Si nous voulons, quelqu'un qui l'a dit, et j'adhère à ce qu'il a dit, si nous voulons être une nation démocratique, nous devons la construire. Et une nation démocratique, c'est la division des tâches. Les parlementaires doivent voter les lois, le gouvernement doit exécuter les programmes de développement, la presse doit communiquer, et les services statistiques nationaux doivent collecter, traiter et diffuser les données. Donc c'est la loi qui nous confère à nous, le pouvoir de recensement. Cela dit, toute personne ou toute institution qui pense qu'il a des réserves, les portes de l'INS sont gradement ouvertes pour leur expliquer comment le recensement se fait. Laissez-moi ne pas être très très modeste sur la question. Dans notre institution, les statistiques, ça prend à l'école. Dans notre institution, il y a le minimum de diplômes, d'années d'études en statistiques qui sont avec nous, c'est 4 ans après le bac. Il y en a qui ont fait 7 ans après le bac. Il n'y a que pour apprendre comment les statistiques. Donc c'est pour dire que vraiment, toute personne qui a une idée sur les statistiques du pays, doit savoir d'abord que la loi confère aux services statistiques nationaux de collecter et de diffuser les données, doit savoir que toutes les informations qui sont dedans, ils peuvent venir, et on va les expliquer correctement comment les choses se sont déroulées. Il y a un point de presse qu'on organise dans notre bureau, avec toute la presse nationale et internationale, pour donner l'état d'avancement du recensement général de la population. Merci. Je me tourne vers M. Emmanuel Ngoé à présent. Vous êtes le conseiller technique principal du dernier recensement général de la population et de l'habitation. Vous êtes expert des Nations Unies, qui a suivi toutes ces opérations en tant que coordinateur. Alors, peut-on dire aujourd'hui que l'UNFPA, qui a accompagné techniquement la Guinée et qui a mobilisé des fonds auprès des autres partenaires techniques pour ce recensement, a un regard critique à ce recensement, puisque vous avez accompagné tout le processus. Quel est votre regard sur ce dernier recensement ? Je voudrais d'abord rappeler, si vous me le permettez, que le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui a été créé en 1969, a pour mandat, entre autres, de promouvoir la santé maternelle et infantile, je vous remercie, de promouvoir également l'égalité de genre et d'appuyer les gouvernements pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques socio-démographiques. Et c'est fort de ce mandat que l'UNFPA, à la demande des gouvernements, leur vient en aide pour la réalisation des recensements. Quel a été le rôle du Fonds des Nations Unies en ce qui concerne ce recensement, le troisième de la Guinée ? Eh bien, le Fonds des Nations Unies, vous l'avez opportunément rappelé, a joué un double rôle. Premièrement, veiller à ce que le recensement, qui est une opération scientifique et technique, se déroule selon les normes prescrites par les Nations Unies. Donc, le rôle du CTP que j'étais, était d'être le chien de garde pour que ces normes soient respectées. Je vous signale, et je signale à l'intention des téléspectateurs, qu'il existe au sein des Nations Unies toute une commission de la statistique, une commission spécialisée, comme il existe d'autres commissions. Et en même temps, au sein des Nations Unies, au sein du département des affaires économiques et sociales, il existe la division des statistiques. Et c'est cette division des statistiques qui, en collaboration avec la division des statistiques et de la population du Fonds des Nations Unies, a élaboré tout un manuel de recommandation sur comment organiser un recensement. C'est la Bible du recensement. Et mon rôle était donc de m'assurer que ce recensement respecte toutes ces procédures techniques. Et je puis affirmer... Ces manuels sont aussi à la disposition de tous les pays. Oui, oui, oui. Ces manuels sont à la disposition. On les trouve même en ligne aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le site de la division de la statistique des Nations Unies. Vous allez télécharger ce manuel qui s'intitule « Manuels des recommandations des Nations Unies relatives au recensement de la population et de l'habitation ». Il a même été révisé en 2009 dans la perspective de la réalisation des recensements de la série 2010, dont fait partie le recensement de la Guinée. Donc, voilà la première dimension de l'assistance des Nations Unies. Et je précise que pour ce faire, il n'y avait pas que le CTP qui était le chien de garde. Avant même que le CTP prenne fonction, les Nations Unies ont envoyé une succession de consultants à la demande du gouvernement. Parce qu'il faut dire que le gouvernement tient lui aussi à respecter ses normes. Ce n'est pas qu'on les lui impose. Le gouvernement est conscient que si les données ne sont pas des données correctes, la planification sera une planification erronée. Donc, il y a eu des consultants pour la cartographie. Il y a eu des consultants pour préparer le recensement pilote et l'analyser. Il y a eu des consultants pour préparer le traitement des données. Et au moment où je vous parle, il y a même un consultant, un expert qui vient de la CEA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, du centre de la statistique de cette commission, pour vérifier si le traitement qu'on a commencé il y a deux mois, comme l'a signalé le directeur, se déroule comme le prescrit les Nations Unies. Donc, c'est pour vous dire que toutes les précautions sont prises pour garantir la fiabilité des résultats. Alors, le deuxième apport du Fonds des Nations Unies pour la population, pour ce recensement, est évidemment, comme l'a souligné le directeur général, l'apport financier. L'UNFPA, non seulement a mobilisé plus de 2 millions de dollars de ses propres fonds, mais aussi a réussi à mobiliser auprès d'autres bailleurs des fonds importants pour réaliser ce recensement qui aura coûté près de 10 millions de dollars. Mais il faut reconnaître aussi que le gouvernement a fait d'importants efforts. Au départ, cela était un peu difficile vu le contexte, mais avec la plaidoirie des partenaires qui exigent toujours que le gouvernement prouve sa volonté de réaliser un projet, et bien le gouvernement a mis près de 2 millions de dollars dans ce recensement. Voilà. Sur fonds du gouvernement, sur fonds d'État ? Oui, sur fonds propres. Sur fonds propres. Jusqu'à récemment, il a encore mobilisé de l'argent pour acheter 50 ordinateurs pour accroître le nombre de postes de saisie et réduire ainsi la durée de la saisie puisqu'il faut qu'on produise les résultats, vous l'avez demandé tout à l'heure, les résultats définitifs dans le plus bref délai. Parce que la planification n'attend pas. Les besoins sont là. Les utilisateurs réclament. M. Koué, donc aujourd'hui, les résultats préliminaires sont à la disposition des populations. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre un résultat préliminaire et un résultat définitif ? Très bien. Votre question est vraiment pertinente. Pourquoi un résultat préliminaire et pourquoi un résultat définitif ? Le résultat préliminaire, on en a besoin. Surtout dans le cas de la Guinée, le directeur l'a dit tout à l'heure, où les statistiques, les résultats du recensement de 96 sont devenus obsolètes. On a besoin de données récentes et de données actuelles. Mais le traitement informatique des informations recueillies sur le terrain prend du temps. Ici, on veut faire des efforts pour ne pas déborder six mois. Mais généralement, c'est six à huit mois, voire même dix mois. C'est pour cela que, pour que les utilisateurs ne continuent pas d'attendre et à utiliser des données dépassées, il leur faut des données préliminaires qui, eux, s'obtiennent très rapidement. On nous a obtenu un mois après le dénombrement. Parce qu'on a juste dépouillé les fiches de récapitulation. Et ces résultats sont des résultats sommaires. Il n'y a que les effectifs de population par sexe et par unité administrative. Mais ils ont l'avantage de permettre aux utilisateurs de se faire déjà une idée de l'ampleur des besoins. Je vous cite un exemple d'utilisation qui a été faite récemment de ces résultats. C'est l'opérationnalisation du plan de riposte national contre l'Ebola. On avait besoin des données pour voir comment, n'est-ce pas, aller vers les populations, comment sensibiliser les populations, etc., etc. Et on peut être fier de constater que ces données sont déjà utilisées. Alors, mais ces données préliminaires, elles sont insuffisantes. Je vous ai dit qu'elles sont sommaires parce qu'il n'y a que deux informations qu'on a dans ces données. Le sexe et le lieu de résidence, c'est-à-dire l'unité administrative. Mais dites-vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais on vous l'a dit, le récemment a collecté des informations sur... Aminant 35 variables. Non, une soixantaine de variables. De variables. Vous n'entendez pas par là. Oui, c'est le caractéristique de la population et de l'habitation. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de l'habitation. On a aussi des informations sur l'habitation, sur les biens possédés par les ménages. Pour pouvoir mesurer, n'est-ce pas, le niveau de vie, mesurer la pauvreté. On ne peut pas, avec les résultats préliminaires, avoir ce type d'informations. Il faut passer au traitement informatique et faire plus tard des tableaux statistiques, des tableaux croisés, des tableaux simples, des fréquences, etc. Et faire des analyses thématiques. Il y a 15 thèmes d'analyse. Par exemple, l'état matrimonial, par exemple, la scolarisation, l'alphabetisation, par exemple, l'activité économique, par exemple, la structure parsecre séparage de la population, par exemple, les ménages, la structure des ménages, par exemple, les caractéristiques de l'habitation, par exemple, les biens possédés, etc. Ah, j'allais oublier, la fécondité, la mortalité, l'immigration. Autant de thèmes. Et c'est donc, après ce traitement, qui prend du temps, qu'on aura les résultats définitifs. Donc, voilà la différence. C'est l'alable aujourd'hui qui vous amène à dire que ces résultats préliminaires sont fiables. Ces résultats préliminaires, je confirme, au nom de l'UNFPA, mais je crois que madame la représentante avait déjà eu l'occasion de le confirmer, ils sont fiables. Pourquoi ? Parce que le recensement s'est déroulé conformément aux normes prescrites par les Nations Unies. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas entachés d'erreurs. Parce que c'est une œuvre humaine. Il y a des erreurs classiques dans tout recensement. Exemple, il y a des gens qui refusent de répondre à certaines questions. Vous n'y pouvez rien. On aura un taux de non-réponse. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a un taux de non-réponse pour la question, je ne sais pas, niveau d'instruction, que lorsqu'on va dire que la population résidente en Guinée a 20% des personnes qui n'ont jamais été à l'école, que cette information soit fausse. Non, elle n'est pas fausse. Je vous précise également, puisque vous semblez insister sur la fiabilité des données et avec raison qu'avant qu'on publie le résultat définitif, on aura d'abord pris la peine de faire ce que nous appelons dans notre jargon l'évaluation de la qualité des données. Il y a des techniques statistiques. Il les a apprises à l'école de directeur général qui est un grand statisticien du pays ici. Il les connaît. Il y a des techniques pour pouvoir mesurer l'ampleur de ces données et le cas échéant, l'ampleur de ces erreurs pardon, et le cas échéant faire des redressements. Quand ces erreurs sont d'une certaine ampleur, mais quand ces erreurs sont d'une ampleur négligeable, on n'a pas besoin de faire des corrections. OK. M. Ngoé, je reviens à vous tout de suite. M. comment est-ce que vous procédez à décéder cette erreur comme il vient de le dire ? Oui, effectivement, comme il l'a dit, c'est des techniques scientifiques qu'on apprend à l'école. Toutes données que nous collectons, statistiquement, il peut y avoir des biais. Pour corriger ces biais, il y a des méthodes statistiques qui nous permettent de les corriger. Le statisticien, en fait, on le dit le plus souvent, il n'y a que deux grands menteurs. toi et moi en tant qu'être humain et le statisticien. Mais la différence est que le statisticien connaît l'erreur qu'il connaît, c'est-à-dire le degré de son change. Nous, pour toute information statistique basée sur des traitements adéquats, on donne toujours le degré de fiabilité, l'intervalle de confiance jusqu'à quel seuil nos données sont valables. Par exemple, pour le recensement dans le cas, ce qui est enseigné, à jusqu'à un taux de 5%, les données sont valables. Ça veut dire, tout simplement, si on a une population de 10 millions 600 000, si vous prenez les 5% de 10 millions 600 000, ça va être les 10 millions, ça va se faire, par exemple, 500 000 de plus. Donc, pour nous, la population guinéenne pourrait se situer, je prends un exemple, si le taux de couverture est par exemple de 5%, ça pourrait se situer entre 10 millions 600 et 11 millions. Donc, pour nous, quand on dit qu'on est à 10 millions 600, et que quelqu'un dit qu'on devrait être à 11 millions, statistiquement, ça revient à la même source. Les statistiques, c'est le grand nombre. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, une fois que nous avons ça, si quelqu'un veut faire une étude dans sa localité ou bien dans une région donnée ou pour une question spécifique donnée, il fait des enquêtes et au cours de cette enquête-là, il aura effectivement mesuré la population qui vive en ce moment-là. Je rappelle en passant que nous allons coucher certains aspects techniques. nous avons un troisième à inviter. Il s'agit de M. Badjan Diallo qui est directeur technique du bureau central du recensement. Je reviens, la question s'adresse à vous deux, monsieur. Je reviens à un autre fait de suspicion, un autre fait qui ferait de suspicion au niveau de la classe politique. C'est bien ces écarts défectifs de population entre régions et entre préfectures. Quelle est votre réponse à Thira ? Ma réponse à cela, d'abord, je dois dire que je suis parfaitement au courant de cette opinion publique. Et je dois d'ailleurs dire que personnellement, j'apprécie que cette opinion se soit développée. Ça montre tout simplement l'intérêt que la population accorde à ce recensement. Ah oui, je pense. cela dit, quelle est mon appréciation ? En tant que partenaire technique. En tant que partenaire technique, c'est tout à fait normal qu'il y ait des écarts. mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à expliquer ces écarts. Et je voudrais que vos téléspectateurs comprennent qu'avec les données préliminaires qui n'ont que deux informations, le sexe et le lieu de résidence, il est difficile d'expliquer les différences qu'on a constatées dans la répétition spatiale de la population. Parce que pour les expliquer, il faut d'autres informations, notamment les indicateurs sur la fécondité, les indicateurs sur la mortalité et surtout les indicateurs sur la migration. Parce que les échanges de population entre les différentes unités administratives expliquent beaucoup le fait qu'on observe un déficit de population dans une unité administrative alors qu'on observe comme un accroissement par rapport à 96, par exemple, de la population dans une autre entité administrative. Cela veut dire tout simplement qu'entre 96 et 2014, il y a eu certainement des mouvements de population d'un endroit vers l'autre. Mouvements qui peuvent être expliqués peut-être par des raisons économiques, par des raisons d'insécurité, par je ne sais pas, toutes sortes de raisons. Mais le recensement évidemment ne renseigne pas sur les facteurs qui motivent la migration. Le recensement constate les flux migratoires. tout simplement. Donc, je dirais en un mot qu'il est prématuré de porter un jugement sur les écarts des effectifs de population par unité administrative. Il faudrait attendre l'analyse de la fécondité, de la migration, de la mortalité et de la croissance démographique par unité administrative entre 1996 et 2014 pour pouvoir expliquer cela. Et malheureusement, nous sommes sur le plateau. Si nous étions disons sur le terrain ou dans mon bureau, je vous aurais, parce que j'ai esquissé ces exercices-là, je vous aurais montré quelques résultats exploratoires que j'ai trouvés, tout ce qu'on a trouvé là peut s'expliquer de manière objective. Ça peut s'expliquer. D'accord. Oui, M. Cabal, vous avez ajouté. Oui, je voudrais ajouter. Bon, en fait, sur le CTP, il a presque tout dit. Mais c'était le conseil technique principal. Mais effectivement, quand on a publié les résultats, la première critique ou bien en fait, ce qu'on a entendu, c'est de dire comment Conakry peut être moins peuplé que Cancan. Cancan, par exemple. De là, dans cette question, il y a des choses qu'il faut clarifier. Définissons d'abord qu'est-ce que Conakry. Conakry, la ville de Conakry, c'est les 5 communes de Conakry. C'est le Caloum, c'est Matam, c'est Dixim, c'est Matoto et c'est Ratouma. Les 5 communes. Les 5 communes. Et quand on dit Cancan, c'est la région de Cancan. C'est Cancan lui-même, c'est Kerouani, c'est Kouroussa, c'est Mandiana et Cessigiri. Pour être dans le contexte actuel de football, si vous voulez comparer peut-être la région de Cancan à la ville de Conakry, l'une des comparaisons la plus simple peut-être c'est de comparer et heureusement, on a 5 préfectures à Cancan et 5 communes à Conakry. Il suffit de dire que Mandiana va jouer contre Caloum, Kouroussa va jouer contre Dixim en termes de population, Kéouani va jouer contre Matoto et que Cessigiri va jouer contre Ratoma et tout de suite, vous avez une idée de la population. Effectivement, on a trouvé que Cancan, la région de Cancan, il y a environ 19% de la population qui y vive. C'est ce qu'on a trouvé au jour d'aujourd'hui. Contre 15% de la population qui vive dans la ville de Conakry. Mais Conakry, comme je viens d'indiquer à pour nous les statistiens, et nous voulons interpeller les décideurs sur la discussion à un grand grand problème. C'est l'une des capitales rares aujourd'hui en Afrique où la limite administrative se trouve au milieu de la ville. Vous savez Conakry s'arrête où ? Conakry s'arrête quand vous prenez la route nationale à Nala-Koya, Conakry s'arrête à Lansanéa-Barrage. Tous ceux qui sont de Manéa, administrativement, ne sont pas de Conakry. Et si vous prenez sur la route la route de presse, vous savez Conakry s'arrête où ? Conakry s'arrête au niveau de T8. T8 qui descend sur Dapompa. Donc, tous ceux qui sont dans Kabelé, voire même cimentéry de l'autre côté, ils ne sont pas de Conakry. Donc, quand on dit Conakry, naturellement, les gens, la plupart d'entre nous, on vit en balai, on nous voit dans la ville, on croit qu'on est de Conakry, mais administrativement, nous ne sommes pas de Conakry. Si par exemple, ils sont de Koutia, ils sont dans la préfecture de Koya. Prenez le cas aussi de Madina. Quand nous, on était à l'université, les trois Madina, Madina Port, Madina Cité, Madina École, mais les populations qui étaient là-bas, toutes les les dévinités, où sont ces populations ? Elles sont parties en balai. Vous prenez Dixing, Dixing, vous envoie les immeubles monter, mais c'est les populations qui vivaient qui ont cédé pour des raisons diverses, mais qui sont parties. Prenez le cas même, vous, ici, à Coloma, en Coloma, comment dire, Capron, rail, on sait qu'à un moment donné, il y avait une grande population qui était là, mais ces populations sont où aujourd'hui ? La plupart sont parties en balai. Mais, elles continuent à être considérées comme les populations de Konakry. Je crois, notre CTP, dans un de ses écrits, il a trouvé le mot magique. Considérée par les populations profondes. Voilà, considérée. Vous, les techniciens. Voilà, non. Le CTP disait que c'était dormant. C'est des dortoirs. On dort à Cagolet, donc, dans Doureka, le matin, on vient utiliser les installations du gouverneur de la ville de Konakry. Donc, voilà, à peu près, la confusion qui se crée dans la tête des gens en matière de Konakry et de Cancan. Le deuxième problème de Konakry, en matière d'infrastructure, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que trois hôpitaux nationaux prévus pour Konakry. Et les quartiers environnants de Konakry qui ne sont pas de Konakry, c'est-à-dire Manéa, la sous-préfecture, Cagolet dans Doureka, nous avons calculé les populations qui vivent dans ces différentes localités par rapport à Konakry et qui viennent toujours à Konakry. Sur l'axe de Cagolet jusqu'à kilomètre 5, il y a environ 180 000 individus qui vivent là-bas. Ils n'ont ni d'école publique, lycée publique, ils n'ont ni comment dire, hôpitaux publics. La même chose, vous venez au niveau de Manéa, Manéa, au jour de jeudi, c'est plus de cent et quelques mille personnes qui vivent dans cette sous-préfecture. Alors que dans les conditions normales, une sous-préfecture c'est autour de 10 à 15 000 habitants. Donc, quelque part pour nous les statisticiens, il y a un problème d'accès, d'accessibilité aux services sociaux de base parce que les populations se sont déplacées mais les services ne sont pas déplacés. les privés ont bien compris aller sur la route de Prince vers Cagulé, les banques commencent à s'installer partout. Mais les écoles publiques, en termes de lycées, les hôpitaux tardent à venir. Voilà l'information, nous, en tant que chercheurs, ce qu'on voudrait apporter aux hommes politiques pour qu'ils trouvent les solutions adéquates à des problèmes, même le problème d'insécurité, pour nous, c'est lié à cette concentration de la population et même qui n'a pas été tenu compte dans la distribution des infrastructures sociaux de base. M. Ngoé, vous voulez ajouter ? Je voulais compléter, le Détourne Générale a fait une démonstration suffisamment claire mais je voulais relier ça au recensement, à l'analyse des données du recensement. qu'en fait, toutes ces populations qui, il y a 20 ans, vivaient quelque part à Conakry et qui se sont déplacées dans les sous-préfectures et les communes environnantes, eh bien, l'analyse des migrations va mesurer les effectifs de ces populations pour montrer combien de populations Conakry a perdu et vers quelle direction, vers quelle destination ces populations sont allées et on verra que là où ces populations sont allées, notamment du Breka, Koya, etc., eh bien, là-bas, la population a augmenté de manière fulgurante alors que à Conakry, la population n'a peut-être pas stagné mais n'a pas augmenté comme... De manière considérable. Voilà, comme on n'aurait plus. Conakry, d'après les données préliminaires... Il a perdu beaucoup de population. Conakry, d'après les données préliminaires, c'est 1,6 million mais Conakry administratif. Monsieur Ngoé, avant de vous libérer, pouvez-vous nous dire si l'accompagnement de l'UNFPA, malgré que le recensement ait pris fin et que les résultats définitifs ne soient pas encore apparus, pouvez-vous nous dire jusqu'à présent si l'UNFPA accompagne la Guinée dans la suite des opérations ? L'UNFPA va continuer à accompagner la Guinée non seulement jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire jusqu'à la publication des résultats définitifs et des rapports d'analyse thématique, mais l'UNFPA va continuer d'appuyer le gouvernement pour l'utilisation efficiente de ces résultats parce qu'il ne sert à rien de collecter à un prix aussi élevé ces informations si à la fin on ne les utilise pas. Le directeur général l'a dit dans son introduction que les données du recensement servent avant tout à améliorer la planification du développement et c'est dans cette perspective que la Guinée ne pouvait plus continuer à utiliser des données dépassées et a tenu à avoir des données récentes en organisant ce recensement malgré le contexte qui vraiment était difficile. Voilà ce que je peux dire. Donc l'accompagnement de ça, de toute manière le mandat de l'UnFPA c'est aussi d'appuyer le gouvernement qui veulent soit produire les données statistiques soit les utiliser soit les actualiser. Voilà. Mais l'accompagnement continue je ne sais pas que vous fassiez comprendre à votre spectateur. Ma personne compte très peu monsieur le directeur général. Ce qui compte c'est le directeur général. Merci donc à monsieur Ndoué. Et comme je vous l'annonçais donc je vais recevoir monsieur Mamadou Bajan Diallo qui est directeur technique technique du bureau central du recensement. Monsieur Bajan Diallo bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-on savoir comment vous avez procédé à recruter les agents recenseurs ? Je vais commencer par rappeler que le processus de recensement est exécuté par phase. Et à chaque phase nous recrutons le personnel adéquat qui doit exécuter cette phase. Nous avons commencé donc par la cartographie où on a recensé les agents cartographes qui ont sillonné le territoire national pendant 14 mois. Ils ont fait le repérage de toutes les localités habitées de Guinée. Ensuite nous avons découpé ces localités en zones de dénombrement et nous avons organisé donc toute la réalisation de la phase de dénombrement sur la base de la cartographie. Je vais ajouter qu'après la cartographie nous avons fait un recensement pilote. Le recensement pilote est un petit exercice de recensement qui a l'objectif de s'assurer que la méthodologie du recensement, l'organisation du recensement proprement dit sur le terrain, les outils de collecte que nous avons élaborés qui vont servir au recensement sont fiables. Donc nous avons réalisé cette autre opération. La cartographie a eu lieu en 2010-2011 et en 2011 on a réalisé également le recensement pilote. Donc pour chacune des phases nous recrutons le personnel spécifique. Pour la phase cruciale du dénombrement parce qu'en fait ces activités qui sont en amont la cartographie et le recensement pilote ne font pas grand bruit c'est fait à l'interne c'est la population sur le terrain et le dénoucentral du recensement qui travaillent. Mais pour la grande opération qui est le dénombrement il fallait faire la sensibilisation et ça se remonte parce que tout le monde nous a vu et par la suite nous sommes passés au recrutement des agents. Nous avons recruté dans un premier temps 13 000 agents recenseurs qu'on a formés et parmi ces 13 000 nous avons sélectionné 9 000 qui ont travaillé sur le terrain pendant en principe 21 jours mais comme vous le savez le recensement a été un peu prolongé pour permettre que nous puissions recenser tous les individus vivant sur le territoire national ces agents recenseurs donc sont passés chacun dans sa zone de dénombrement il a recensé les individus sur la base d'une carte de zone de dénombrement qui lui indiquent les limites d'intervention pour qu'il n'y ait pas sauvagement il y avait un chef d'équipe qui suivait pour éviter qu'il y ait des doubles comptes et finalement c'est ce personnel 9 000 agents recenseurs 2 000 chefs d'équipe avec les superviseurs 72 superviseurs et des coordonnateurs au nombre de 10 au plan national qui ont assuré l'exécution et l'encadrement de cette très importante opération qu'est le dénombrement voilà Monsieur bon des opinions accusent vous le savez les recensements puisque nous sommes en année électorale ça veut dire que ce recensement aujourd'hui est l'un des sujets phares dans les discussions politiques ça je le sais et on a dit que les agents recrutés pour ce recensement sont aujourd'hui pointés du doigt de n'avoir pas une connaissance suffisante de l'outil informatique et pourquoi ces outils informatiques n'ont pas été utilisés sur le terrain comme on l'a vu dans le recensement biométrique oui je pense que peut-être qu'il y a un problème de confusion à ce niveau les agents recenseurs n'ont pas besoin d'outils informatiques on veut parler des agents de saisie parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire la saisie où il y a un problème du fait que nous avons augmenté le nombre d'agents à recruter nous avons pu avoir parmi les personnes pré-sélectionnées des individus qui n'ont pas une bonne connaissance de l'outil informatique mais sur le terrain il fallait sur la base d'un questionnaire que nous avons élaboré qui devait permettre d'identifier et de collecter des informations sur les individus qui vivent dans les ménages ainsi que les caractéristiques des ménages on les a formés pendant 10 jours c'est après cette formation qu'effectivement ils sont allés faire le terrain je ne voudrais pas anticiper je pense qu'on en viendra sur la partie traitement des données qui est actuellement en cours voilà donc comment ce personnel a été recruté et mis sur le terrain nous avons visité récemment vos locaux au ministère du plan là-bas et on a vu des centaines d'agents de saisie qui sont à l'Urmena et aujourd'hui des doutes aussi pleines sur la compétence de ces agents c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas des doutes en réalité je vais vous expliquer d'où vient ce problème dans notre pays il n'y a pas d'agents de saisie professionnels et ça c'est un grand problème ailleurs il y a des agents de saisie qui sont là chaque fois en cas de besoin on leur fait appel nous avons un petit noyau qui est là de 20 agents de saisie c'est eux qui travaillent sans problème mais vous connaissez actuellement avec le problème d'emploi qu'il y a dans notre pays nous avons lancé un appel d'offres qui nous a permis de recevoir plus de 600 candidatures nous avons fait une première présélection et sur la base de cette présélection nous avons recruté 360 qu'on a formés à l'issue de la formation pour question de nos cours et pour question d'équipement en fait nous avons pu mettre sur le sur les employés exactement 200 c'est sur les 200 que le directeur vous a parlé tout à l'heure actuellement donc nous avons ces 200 qui travaillent sur 3 sites il y a 2 sites qui sont au niveau des impôts de la direction des impôts et notre site est au sein du bureau central de recensement c'est ces films là que vos agents les images là que vos agents ont pu relever à leur niveau il y a des gens qui sont habitués à l'outil informatique qui vont vite dire qu'ils ne sont pas habitués à l'outil informatique ne signifie pas qu'ils font faire une mauvaise saisie non c'est la vitesse en principe il a été dit que tout agent à son recrutement devrait avoir une vitesse de 6500 caractères heure mais quand nous avons fait l'évaluation de la formation ils étaient très rares il n'y avait pas plus d'une dizaine qui pouvaient avoir cette vitesse et comme on avait besoin de prendre un effectif important nous nous sommes dit on va prendre on va les mettre au travail on va les initier avec le temps ça va marcher et c'est ce qui est arrivé finalement avec l'assistance de la présidente de la République qui nous a donné 50 ordinateurs pour aller vite ces agents qui ont commencé certains des novices se trouvent aujourd'hui à 5000 caractères à l'heure 6000 9000 même certains 10 000 avec son travail difficile au début mais qui par la suite on finit comme tout travail on finit par le maîtriser merci monsieur Gallo avant de fermer cette émission je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse sur l'INS l'Institut national de la statistique qui est créé en 2010 et qui est désormais une structure autonome qui selon la loi statistique dans son article nous dit que l'institut national de la statistique est la structure technique de référence et l'organisme exécutif central du système statistique national et à ce titre il est le fournisseur public officiel des statistiques avant qu'on ait cette structure comment est-ce que la Guinée procédait à avoir des données statistiques de fiat je vais vous préciser parce que comme le directeur l'a dit je suis un doyen je suis arrivé à la statistique en 1977 après ma formation et depuis lors je travaille là je n'ai pas changé de service ce service d'après ce que nos aînés nous ont dit il a existé sous tous les gouvernements compte tenu de son importance et ils nous ont enseigné également sous la même appellation non je vais en venir et comme ils nous ont dit il semble que ce service existait déjà pendant la période coloniale et c'est ce service qui a réalisé l'enquête de 1954 1955 qui est cité partout comme la meilleure enquête réalisée par la France dans les colonisations et le résultat de cette enquête ont servi à faire les projections de tous les indicateurs démographiques de la Guinée jusqu'en 1983 date à laquelle l'année à laquelle on a fait le premier recense quand nous nous venions c'était la direction générale de la statistique par la suite il y avait un service mécanographique qui s'occupait de l'établissement des états de salaire qui a été intégré on a commencé à parler de la direction nationale de la statistique et de l'informatique c'est ce qui a évolué compte tenu des changements et des exigences qui accompagnent actuellement la mission de l'institut national de la statistique on est venu en 2010 à l'institut national de la statistique qui est un établissement public doté d'une autonomie financière donc nous sommes dans cette restructuration qui est en cours depuis 2010 c'est un processus de long palais l'état les partenaires sont en train de nous aider on va voir aussi vous parliez tout à l'heure d'autonomie financière oui de l'institut national oui mais ça c'est un processus comme je vais vous le dire c'est dit c'est un objectif d'avoir une autonomie financière mais au jour d'aujourd'hui nous continuons à vivre de la subvention que l'état donne il y a une subvention qui est payée à l'institut national de la statistique pour son fonctionnement mais pour la réalisation aussi de toutes les activités statistiques qui sont programmées au cours de l'année les partenaires conscients que cette subvention n'est pas suffisante nous accompagnent dans la mise en oeuvre des différentes opérations de collecte de données statistiques que nous réalisons tel est le cas par exemple du troisième recensement journal de la population et de l'habitation voilà la question c'est à vous deux maintenant à quoi servent les données statistiques? bon les données statistiques sans les données statistiques il n'y a pas de politique de développement il n'y a pas de programme de développement c'est pourquoi souvent quand on entend certaines voies qui s'élèvent pour critiquer les données statistiques on se demande si c'est vrai ce que comment dire ce qu'on reproche au service statistique ça veut dire que il y a un grand problème à dire pourquoi parce que si les données statistiques ne sont pas fiables ça veut dire que les projets de société des hommes politiques aussi ne sont pas fiables parce que les projets de société des hommes politiques prennent essence sur les données statistiques dans une démocratie dans une démocratie normale celui qui collecte les données et qui les diffuse n'est pas celui qui doit comment dire ne doit pas être dans l'arène politique c'est pourquoi la loi statistique nous confère à l'institut national de la statistique le principe d'indépendance scientifique d'impartialité et d'objectivité donc vous avez désormais un droit de regard bien sûr toutes les statistiques qui répondent par des départements ministériens bien sûr ça y font partie des ONG des agences tout le monde c'est-à-dire que laissez-moi revenir sur cet aspect que je considère très important et le message auquel je vais envoyer à toute la population dynéenne de quelle que soit leur catégorie sociale leur sensibilité si on fait l'amalgame entre les services statistiques et la politique si on fait cet amalgame ça veut dire que on n'a plus on ne peut plus avoir confiance au projet des sociétés que nos hommes politiques vont nous proposer parce que on dit la démocratie c'est quoi c'est un marché concurrentiel de futur souhaitable et qui dit un marché concurrentiel dit d'abord la disponibilité des informations fiables si ces informations que vous vous allez utiliser pour proposer votre programme vous contestez ça demain quand vous allez proposer vos programmes on va dire mais sur la base de quoi vous avez fait ce programme là pour ce programme le programme de futur sont à la base de données statistiques pour clôturer les droits comme je voudrais ajouter un mot par rapport à ça en fait le directeur a bien parlé de l'intérêt des statistiques les statistiques éclairent les décideurs pour prendre une bonne décision sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social il faut avoir des statistiques comme quelqu'un l'a dit un discours qui contient une seule statistique vaut mieux qu'un discours de mille pages je donnerai des exemples simples si on veut construire une école dans un quartier il faut que l'on sache combien d'enfants ont l'âge d'aller à l'école si cette statistique n'est pas disponible on va construire l'école parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui veut construire l'école mais est-ce que cette école là pourra permettre de recevoir tous les enfants âgés de 6 à 12 ans si il y a des enfants en plus vous avez des problèmes si vous construisez des infrastructures le d'une classe vous construisez 3 classes 4 classes vous aurez fait un gaspillage j'écoute la fois dernière la répartition des engrais et je peux souligner quelque part il y a des préfectures où les engrais qu'on a envoyés ont suffi ils ont même reclamé il y en a ailleurs ou peut-être la moitié même n'a pas été utilisée parce qu'on ne connaît pas la population agricole les besoins sont exprimés par rapport à l'effectif de la population voilà l'intérêt des statistiques du premier journal il valait l'intérêt de recensement général de la population voilà monsieur Diallo comment expliquez-vous donc qu'il y a un décalage entre ces données statistiques aujourd'hui et les politiques de développement oui cela se comprend aisément parce que les politiques qui sont actuellement en cours sont basées sur des estimations de population qui sont issues des indicateurs de recensement de 96 qui a donné une image de la Guinée un effectif de la population guinéenne qui est de 7 156 000 répartie entre les préfectures Zérecoré était en ce moment la région la plus peuplée par le fait de Guigidou où il y avait un marché où il y avait les réfugiés mais comme justement le CTP l'a dit tout à l'heure ici le fait de la migration les gens ayant leur intérêt les hommes ayant leur intérêt en vue dans le déplacement obligatoirement on se déplace si nous voulons aujourd'hui nous souhaitons vivement qu'avec la publication des résultats préliminaires que ces estimations qui sont en cours que certains continuent encore à utiliser ils arrêtent parce que c'est l'objectif des résultats préliminaires les résultats préliminaires qui ont 10 628 000 habitants avec une répartition qui est plus conforme à la réalité même si ce n'est pas les résultats définitifs je crois qu'on doit revenir à la réalité c'est la photographie actuelle de la Guinée son effectif sa répartition entre les préfectures je voudrais profiter de votre micro pour convier toutes les autorités administratives politiques et autres même ceux-là qui ne reconnaissent pas ou qui ne veulent pas reconnaître les données des résultats préliminaires c'est les résultats que le gouvernement a publiés qui doivent servir aujourd'hui de base pour toutes les idées qu'on doit pouvoir prendre voilà ce que je veux dire voilà c'est le mot de la fin monsieur Tabak ? oui en fait le mot de la fin c'est quoi ? c'est que nous remercions tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la Guinée et qui continuent à accompagner la Guinée dans sa réforme de son système statistique national et en particulier dans la réalisation de l'essence marginale de la population aussi nous remercions beaucoup le gouvernement d'Inié qui au départ quand on lançait le recensement au mois de mars on n'avait pas suffisamment les ressources nécessaires mais grâce aux plaidoyers et grâce aux oreilles attentives des autorités du pays on a pu avoir 2 millions de dollars de la part de l'Etat en une semaine pour pouvoir réaliser le recensement et donc nous les remercions vivement pour cela et à leur tête le président de la république qui d'ailleurs tout récemment quand nous étions confrontés à un problème d'ordinateur quand il a appris le vendredi que l'INS n'a pas des ordinateurs et l'INS veut louer des ordinateurs pour faire la saisie je vous assure lundi avant 11h on a reçu 50 ordinateurs et ils continuent à nous appuyer mais il y a aussi des problèmes particuliers qu'on a et que nous continuons toujours à plaider c'est les conditions de travail de nos agents recensaires les agents de saisie et donc nous continuons à plaider pour que l'Etat ou les partenaires puissent nous aider pour rehausser un peu le traitement de nos agents de saisie et je vous remercie merci l'appel est lancé j'espère que ça va tomber dans de bonnes oreilles mesdames messieurs ainsi prend fin cette émission sans tabou qui était consacrée aujourd'hui essentiellement au dernier recensement c'est à dire le troisième recensement général de la population et de l'habitation sur ce plateau j'ai reçu le directeur général de l'institut national de la statistique et monsieur Mamadou Badjian Djalo directeur technique du bureau central du recensement nous avions aussi sur ce plateau monsieur Emmanuel Goué qui est conseiller principal du recensement général de la population et de l'habitation par les Nations Unies et qui part après près de trois ans de services rendus dans ces opérations tout le plaisir a été pour moi de vous servir je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Saint-Tabou merci de nous avoir suivi bon suivi de programme sur la radio télévision guinéenne de Saint-Tabou chers frères et sœurs en Christ bonsoir et bienvenue dans votre émission à marche vers Pâques ce soir nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le père Abdel Kader assistant à l'église ascension de Ratoma vous comprenez donc qu'aujourd'hui encore c'est l'église anglicane qui nous accueille alors bonsoir à vous père bonsoir à vous et merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau merci à vous aussi d'accord ensemble nous allons développer le thème aider les faibles ce passage est tiré de l'épître de Saint Paul aux Romains chapitre 14 verset 1 nous vous demandons de suivre ce thème avec beaucoup d'attention car c'est un thème qui est bien situé dans le contexte du temps de carême alors bienvenue à vous tous alors mon père dites nous dans quel contexte exactement l'apôtre Paul évoque ce passage je voudrais d'abord remercier Dieu pour ce jour qui nous donne et l'apôtre Paul a fait des écrits aux Romains et avant d'aller directement dans le passage pour des explications nous allons faire une lecture et le passage se trouve dans le livre des Romains chapitre 14 verset 1 dit accueillir celui qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions l'apôtre Paul ici de façon claire a parlé dans un contexte d'amour et de tolérance puisque nous n'avons pas sans savoir que l'homme créé à l'image de Dieu est doté des capacités que Dieu a mis en nous et que chacun a des degrés différents mais il se trouve que beaucoup dans la foi sont très faibles comme dit l'apôtre Paul la faiblesse spirituelle met l'homme en dehors de la grâce de Dieu s'il fait que tout chrétien baptisé confirmé doit chercher premièrement un s'il Sous-titrage ST' 501